Enfin, l'iPhone 14 est disponible en précommande. Mais honnêtement, je me demande s'il faut vraiment le commander et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour savoir si oui ou non, ça vaut le coup de passer sur l'iPhone 14. Vous avez tous vous en rendre compte, l'iPhone 14 n'a pas vraiment évolué. Il y a du changement, on va voir ça ensemble, mais ça ne fait pas forcément rêver tout le monde. Parlons tout de suite de l'iPhone 14, standard, et l'iPhone 14+, qui est le même. Le premier avantage, pour l'instant, c'est qu'on est sur iOS 16. Mais clairement, il y a eu une évolution des améliorations, comme chaque année iOS 15, 14, etc. Il faut savoir aussi qu'Apple a réduit les bordures de l'écran. Ce n'est pas vraiment visible à l'œil nu, mais c'est réduit. Pareil pour les écrans, on est sur du 6,1 pouces sur l'iPhone 14 et du 6,7 pouces sur le 14+. Pour l'instant, vous allez me dire, ok, c'est le même. Je suis d'accord, mais là, il y a quand même du changement qui arrive. Alors, Apple a amélioré son refroidissement, c'est-à-dire que l'iPhone 13 avait tendance à chauffer un petit peu. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si c'est le cas pour vous. Et là, l'iPhone 14 a été perfectionné. Il est censé être meilleur au refroidissement, moins consommé de batterie, mais ça, on va en parler juste après. Il est disponible en 5 couleurs. Et au niveau de l'esthétique standard, du visuel, c'est le même. Oui, il n'y a pas de changement au niveau de l'encoche, il n'y a pas de changement visuel au niveau des capteurs photos. Honnêtement, moi, ça me tue, ça fait des années qu'on a le même. Pourquoi changer une équipe qui gagne ? Vous allez me dire, parce qu'on va payer un petit peu cher quand même. Enfin bref, il y a quand même une amélioration au niveau de la batterie. Désolé. Parce qu'avant, avec l'iPhone 13, on avait 19 heures d'autonomie en vidéo, annoncées. Et bien, le 14 annonce 20 heures. On gagne 1 heure. C'est bien, il y a une évolution. Après, bon, est-ce que ça vaut le coup de passer sur le 14 pour l'instant ? Pareil, au niveau de la puce, on a une petite amélioration. Là, on est sur la A15 Bionic, qui est plus performante en jeu de 18%, en calcul de 16%. Il fallait bien améliorer un petit peu, heureusement. Mais voilà, il n'y a pas une grande évolution au niveau du processeur. Sur le 14 Pro, c'est quand même bien mieux. Passons aux caméras, parce qu'il y avait beaucoup d'annonces qui disaient que ça va être la même caméra de 12 mégapixels. Alors oui, on est bien sur du 12 mégapixels, mais ce n'est pas ça qui fait un bon appareil photo. En fait, l'ouverture de la caméra est plus grande, c'est-à-dire que ça fait rentrer plus de lumière. Et si ça fait rentrer plus de lumière, on aura beaucoup plus de détails dans les photos, parce que l'iPhone aura moins besoin de faire de calculs pour détailler des parties sombres, qui sont difficiles à... Là, c'est déjà beaucoup plus clair, donc moins de travail, donc un traitement d'images plus facile, et donc un meilleur rendu. Je ne sais pas si j'étais assez clair, mais c'est une amélioration. Donc pour ce qui est des photos de nuit, on a une amélioration normalement de 49%. Ça, c'est annoncé par Apple, ce n'est pas moi qui le dis. Et pour la caméra frontale, donc en selfie, une amélioration de 38%. En basse luminosité, donc c'est quand même pas mal. Sachant aussi qu'on a un autofocus maintenant sur la caméra selfie, alors ça, c'est vraiment pas mal si on veut prendre des photos à plusieurs, on peut reculer le bras à l'avancée. Bon, c'est une amélioration, c'est quand même pas mal. Autre gros changement que je trouve vraiment bien, alors là, c'est l'action. L'option vidéo action, c'est-à-dire que maintenant, avec l'iPhone 14, on peut filmer en courant dans tous les sens, en faisant des activités, du VTT. En fait, c'est un peu comme une GoPro. Ils ont vraiment travaillé la stabilisation de la vidéo et normalement, à voir dans le test d'ailleurs qui va être sur cette chaîne bientôt, la stabilisation devrait être, je vais dire, au niveau d'une GoPro. Je n'en suis pas sûr. Je pense qu'on n'y est pas encore, mais peut-être. On peut être surpris. Autre nouveauté, qui est quand même plutôt pas mal, ça dépend si ça fonctionne bien, c'est la détection d'accidents. Alors, c'était disponible sur l'Apple Watch. Là, ils ont mis ça sur le smartphone, c'est-à-dire que si vous avez un accident en voiture ou je ne sais quoi, le téléphone va le capter. Il va vous demander, est-ce que ça va bien ? Est-ce qu'il faut appeler les secours ? S'il n'y a pas de réponse, il va appeler automatiquement les secours et donc envoyer votre position pour être secouru. Oui, ça peut être très utile. Après, toujours pareil, en conditions réelles, je ne sais pas. Mais autre point vraiment bien que Apple a mis en place sur les iPhones, c'est, non, je vais dire la détection satellite. Non, c'est l'antenne satellite. C'est-à-dire que si vous êtes perdu dans le trou du cul du monde, je ne sais où, au fin fond de la Bretagne ou de la Drôme et que vous n'avez pas de réseau, eh bien, vous avez quand même la possibilité d'appeler les secours via le satellite en cas d'urgence, quoi. C'est un cas de problème. Donc, c'est très bien. C'est vraiment une fonctionnalité vraiment utile, je trouve. Bah, bravo, là, c'est... Bah, dites-moi en commentaire si pour vous, c'est une bonne évolution. Moi, ça me plaît, en tout cas. Et l'autre évolution qui ne plaît pas à tout le monde, c'est les prix. Bon, on est quand même sur une augmentation de 100 euros par rapport à l'iPhone 13. Cette année, l'iPhone 14 débute à 1019 euros. L'iPhone 14 Plus à 1169 euros. Et ça fait mal. Alors, personnellement, l'iPhone 14, c'est next autant rester sur l'iPhone 13. Sauf si seulement les fonctionnalités que je vous ai dites ici vous plaisent vraiment et vous avez envie de changer. Allez-y. Sinon, je ne pense pas que ça vaille le coup. Surtout que l'iPhone 13 va être moins cher. Mais le gros changement, bah oui, il y a quand même eu un changement. Et là, j'hésite un peu, c'est l'iPhone 14 Pro. Déjà, ils ont fait une amélioration sur la vitre. La vitre de l'iPhone Pro. L'iPhone 14 Pro est en céramique améliorée donc meilleure résistance au choc. Si le smartphone tombe, il y a moins de chances que ça casse. L'écran, bon, on est sous pareil 6,1 et 6,7 pouces sur le Pro et le Pro Max. Là, on va parler de choses vraiment intéressantes de vraie évolution. La luminosité. Anciennement, sur l'iPhone 13 Pro était à 1300 nits au maximum en plein soleil. Vous me direz, c'était déjà bien suffisant. Mais là, l'iPhone 14 Pro monte jusqu'à 2000 nits. Je crois que même en voyageant dans l'espace et se rapprocher du soleil, ça ne se voit pas à l'œil nu. Autre option de dingue que j'attendais depuis toujours, le Loison Display, c'est-à-dire que votre écran est allumé en permanence en mode économie d'énergie. Notification affichée, même l'écran verrouillé. Heure affichée, même l'écran verrouillé. Enfin, merci Android, ça fait des années qu'ils sont en place sur leur smartphone. Apple l'a fait, bravo. Mais le gros changement, vous l'avez remarqué, on l'a tous vu, c'est cette encoche qui a disparu. Ils ont fait une grosse bulle en haut de l'écran mais ils ne sont pas bêtés. Et c'est là où ils ont fait fort pour moi et c'est ce qui m'a séduit totalement. C'est que plutôt que faire une grosse bulle et que ça soit vilain, ils ont exploité totalement le potentiel et rendu le truc attractif. Et oui, maintenant, sur iOS 16 et l'iPhone 14 Pro et le Pro Max, on a une animation sur cette bulle. On pourra tout contrôler, que ce soit la musique, il y aura le GPS, il y aura même les appels, le chronomètre, bon, tout est animé par rapport à ça et cette bulle, en fait, est devenue utile et fun. C'est devenue fun, je trouve ça vraiment excellent. Ces animations, toutes les options qu'il y a, je ne l'ai pas eu encore en main pour vous dire tout ce qu'on veut faire avec mais la vidéo arrive très bientôt. D'ailleurs, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné pour voir la prochaine vidéo. C'est pour moi le changement total et on en avait besoin. Après, est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent ? On va voir. Après, au niveau des couleurs, on en a une nouvelle, la mauve, mais il n'y aura qu'être couleur en tout. J'ai oublié de vous dire aussi l'écran a une consommation adaptative, c'est-à-dire qui pourra descendre jusqu'à 1 Hz pour moins consommer d'énergie et être au maximum dans les besoins comme les jeux, etc. D'ailleurs, pour les jeux, on a un processeur, heureusement, qui a changé. On est sur le A16 maintenant de chez Apple, donc c'est le processeur le plus puissant sur les smartphones. Un processeur qui consomme moins, donc qui chauffe moins et qui est censé être plus performant. Oui, au niveau de l'autonomie, c'est pareil, ils ont fait une amélioration. On gagne une heure de plus en vidéo, comme les 14. Autre grand changement, enfin, bon, ce n'est pas vraiment utile pour moi, mais c'est au niveau de la caméra. Là, on passe sur une caméra principale de 48 mégapixels avec une plus grosse ouverture, un plus gros capteur, donc des photos normalement bien meilleures que l'iPhone 13 Pro. Là, le 14 Pro devrait être une pépite, surtout en basse luminosité. 48 mégapixels avec une plus grosse ouverture, ils disent avoir des photos vraiment détaillées en basse lumière, trois fois plus détaillées que l'iPhone 13 Pro et pour les selfies, deux fois plus détaillées. Là, c'est Apple qui le dit. Pareil, on a aussi le mode action qui fait la caméra en mouvement comme une GoPro. On a le mode cinéma amélioré, on a aussi la détection des accidents comme l'iPhone 14. Par contre, petit défaut, un petit peu plus grand, un petit peu plus épais. Il était déjà pas mal. Et là où ça fait encore mal, c'est au niveau du prix. Oui, ça pique beaucoup. L'iPhone 13 Pro, on le trouve autour des 1200 euros, là, en ce moment. L'iPhone 14 Pro, 1329 minimum. L'iPhone 14 Pro Max, 1479. Honnêtement, ça fait mal. Là, c'est le moment de se poser la question. Est-ce qu'il faut changer d'iPhone si on a l'iPhone 13 ou l'iPhone 13 Pro ? Personnellement, j'aurais l'iPhone 13, je ne prendrais pas l'iPhone 14. C'est nette, qu'il n'y a pas assez d'évolution, vraiment très peu. C'est mon avis, dites-le moi en commentaire, vous, si vous aviez envie de changer. Par contre, l'iPhone 14 Pro, bon, il n'y a pas de si grosse évolution. La caméra, oui, c'est sûr, le processeur est meilleur, etc. Bon, il n'y a pas une révolution, mais à part cette encoche, cette animation, ce nouveau système de navigation par rapport à cette encoche, d'ailleurs, ce n'est pas une encoche, c'est un poisson qui s'appelle Dynamic E-E Island. Cette nouvelle fonctionnalité, c'est vrai que moi, ça m'attire, ça me donne envie. et me donne beaucoup plus envie que l'iPhone 14, qui est clairement du réchauffé, légèrement amélioré, mais qui ne vaut clairement pas le coup de donner autant d'argent pour ne pas voir de différence. C'est les mêmes, et c'est uniquement, à l'utilisation, je ne pense pas qu'on verra de différence. J'attends de vous de me dire en commentaire si pour vous, ça vaut le coup de passer au 14 ou le 14 Pro, que je préfère, qui est en tout cas plus évolué. A vous de me dire. Pareil, n'hésitez pas à aimer si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner, je vous l'ai déjà dit. Et je vous dis à la prochaine vidéo et au test de l'iPhone 14 Pro qui arrive bientôt. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de tout qui m'ont chien toute ta vie.